Sous-titrage ST' 501 Il a servi de camp d'internement pour prisonnier politique de 1940 à 1943 Du camp d'internement, il ne reste aujourd'hui que des ruines, mais les souvenirs, eux, sont intacts On ne peut pas pardonner, on ne peut pas excuser, parce que ça a été trop loin Ça a été trop loin dans les choses, il y a quand même des morts, il y a quand même tout un tas de choses qui est là Et je pense que, historiquement, on ne peut pas oublier Musique 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 On vient d'arriver à destination et le lieu a l'air vachement difficile d'accès en fait. Du coup on a deux options, c'est à dire soit on y va au culot, on passe au milieu, on s'en balistique et on passe comme ça, soit plus safe je pense, on va essayer de trouver un chemin de terre qui passe par la forêt, par derrière en faisant un grand tour. Je ne sais même pas par où commencer. Mais non, il y a l'ascenseur, putain mais c'est où ? Je ne suis pas sûr qu'il ne marche pas encore, ça c'est un super long, c'est vrai. Oh putain, mais mec, ça c'est le bout du couloir. Des couloirs infinis qui donnent sur des dizaines de chambres et de pièces qui ont vécu tellement de choses. D'abord, ils ont accueilli des malades de la tuberculose dès 1936, puis de 1940 et 1943, alors que le bâtiment est prévu pour seulement 150 malades, il est réquisitionné et c'est plus de 650 prisonniers politiques qui sont enfermés dedans. C'est gentil, les abeilles, ok, mais on pleine quoi. Est-ce qu'on verra à quel point je suis effrayé ? J'espère. Est-ce qu'on voit à quel point je suis effrayé ? Mais plus t'as peur, plus il y a de vue. Jérémy, si tu regardes cette vidéo, il est très joli ton Pikachu. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? C'est dégueulasse. On est donc arrivé sur le toit du sanatorium. Au début, on a essayé d'aller jusqu'en voiture devant l'entrée même interdite du sanatorium. On s'est garé. Trois secondes après, il y a un mec qui est venu me voir pour me dire que c'était une propriété privée. On est parti. Non. On a escaladé des murets. On a escaladé des murets. On a visité tous les étages un par un, de long en large. On a croisé des gens très sympas qui font de la peinture sur toit. On essaiera de vous dégoter ça pour vous montrer. Pour mettre le lien dans la description. C'est pas dire. Surprise. Est-ce qu'il y a un lien dans la description ou pas ? Là, on va faire partir le drone. Eh bien allons-y ! Go ! Ce mec a le vertige. Oui. Oui les enfants, c'est comme ça qu'un ascenseur fonctionne. Ah oui, c'est une salle d'ascenseur ça ? Bah ça c'est le cap de l'ascenseur, ouais. D'accord. Tu sais c'est quoi ici mec ? Oui. C'est la salle de projection au cinéma. Oui, non. Ah vraiment, tu as les deux carrés et regarde ce que tu vois par les carrés. C'est quoi ? C'est quoi ? Ça doit jeter des films ? Let's go ! Et voilà. C'est quoi ? 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 C'est assez incroyable de se dire qu'actuellement on se promène entre des centaines d'hommes, atteints de tuberculose, d'autres qui sont prisonniers, prêts à partir pour Auschwitz. L'histoire est ainsi partout ! Des choses incroyables circulent dans le temps et restent dans nos esprits, dans la rue, dans la forêt, dans ta maison ! Mais c'est d'autant plus impressionnant de ressentir autant de présence dans un lieu aussi grand et si vide. C'était Monsieur Ibu accompagné de Tony, n'hésitez pas à partager et mettre un pouce bleu si vous avez apprécié ! Gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz